et voilà là normalement on est en live bonsoir à tous les amis bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur ma chaîne et pour ne pas changer à la nouvelle nouveau lancement de cette nouvelle vague de live je suis en compagnie de deux personnes deux experts je vais d'abord me muter sur l'audio là donc je disais deux experts du projet zel qui va qui va subir un très gros changement et je vous demande donc d'accueillir très chaleureusement loulou salut et clandard alors si j'ai décidé de faire ce live en fait c'est tout simplement parce que je reçois personnellement mais également peuvent en témoigner on reçoit énormément de questions à juste titre on est bien d'accord sur le projet zel qui va subir un très très gros changement et donc aujourd'hui on a décidé de faire un live pour justement répondre à toutes ces questions interrogations mais également en fait vous présenter de manière le plus simple possible les changements qui vont avoir lieu sur ce sur ce projet donc voilà donc ça c'est parti donc comme ça j'ai mis ma petite fiche pour commencer donc en fait si vous ne le savez pas encore pour concernant le projet zel celui ci va subir une grosse grosse mise à jour de son principe même de fonctionnement et il va changer de nom et devenir flux alors également loulou et clandard si jamais à moment donné vous voulez m'interrompre n'hésitez pas ça il ya vraiment aucun souci donc si vous avez aussi des précisions à ajouter donc et je pense qu'il faut j'ai aussi précisé quelque chose cette vidéo dans cette vidéo on va expliquer différents points différentes choses le but ici n'est clairement pas de suggérer à des personnes d'investir ou non dans le projet ici on est vraiment pour vous présenter les changements qu'il va y avoir chacun est libre de faire ce qu'il veut ici vraiment c'est pour répondre à pas mal d'abonnés qui se posent des questions et pour qu'on évite justement de répondre tout le temps la même chose en message privé donc comme je le disais le projet zel va devenir flux et flux ou flux je sais pas comment on dit et en fait ce changement va avoir lieu d'ici quatre jours donc il est vraiment temps d'en parler parce qu'il ya tout un tas d'actions que vous allez peut-être devoir faire si vous souhaitez entre participer je veux dire à ce changement là donc jusqu'ici je sais pas si vous avez déjà des remarques en tout cas là dessus les gars ou si ça vous semble clair non jusque là c'est très clair donc zel devient flux dans quelques jours il y aura pas mal de choses à évoquer après mais bon ça c'est c'est toi qui mène tout à fait c'est toi qui mène le live et puis je suis le chef d'orchestre ok donc attendez je descends parce que ça ce sera utile donc ben voilà exactement c'est ce qu'on disait que le zel donc va malheureusement s'arrêter mais c'est pas le projet qui s'arrête en fait c'est simplement le nom et en fait il va devenir flux alors première chose à savoir qui est importante c'est que il va y avoir ce qu'on appelle un snapshot snapshot pour faire très simple en fait on prend une image de la blockchain à un moment donné donc ce sera un certain numéro de bloc mais qui aura lieu le 27 on prend une image de la blockchain complète des différents wallets présents des différents ailes leur répartition etc etc et en fait on va se baser sur cette photo si je puis dire pour réaliser pour que l'équipe derrière le projet puisse réaliser tout un tas d'actions différentes la première c'est tout simplement de transformer de manière automatique on va dire ou quasi quasi automatique parce qu'il faudra vraisemblablement cliquer sur un bouton ce sera une transformation un passage de vos ailes vers flux alors tout simplement si vous utilisez déjà le wallet zel core qui est le wallet officiel du zel vous avez dû déjà remarquer que le logo flux à remplacer le logo zel maintenant ici pour le moment c'est purement c'est vraiment purement visuel parce que derrière ça reste toujours bien des ailes ce qui veut dire que vous pouvez toujours bien entendu utiliser cette adresse pour réceptionner des ailes qu'ils proviennent d'un exchange du minage ou autre il n'y a pas du tout de problème mais pour préparer le terrain ils ont déjà remplacé le nom zel par flux donc ça c'est la première chose ce qui va se passer oui tu en fait il faut bien que les gens comprennent que c'est juste un de zel à flux pour les jetons en eux mêmes c'est juste un rebranding en fait c'est à dire qu'il vous change juste le nom comme par exemple le projet firo pour ceux qui ont connu qui est un projet un peu plus connu avant c'était cash je crois non c'était zcoin zcoin voilà il ressemblait trop à zcash ils ont décidé de s'appeler firo voilà pour le zel en flux c'est exactement la même chose sur les fondamentaux vraiment du jeton en lui même il n'y a rien qui change en fait c'est un zel ça devient juste flux il change le nom c'est pour ça que dans elle corps il ya des c'est déjà changé exactement et donc en fait on garde bien entendu le ratio un point ça veut dire que si vous avez mille zel lors du snapshot et du basculement vers flux vous aurez mille flux donc mille zel égale mille flux un zel influx ça c'est la première chose à savoir ce basculement là en fait donc il va y avoir vraiment une photo qui va être prise de l'ensemble de l'intégralité de la blockchain le 27 mais en fait le changement réel je veux dire le vrai le basculement de vos ailes vers flux ne devrait avoir lieu que le lendemain le 28 et c'est très important de le doter parce qu'en fait le 27 le fait de prendre cette photo instantanée ça va canaliser tout un tas de différents événements qui vont impacter l'utilisateur en tout cas la personne qui va qui va utiliser en tout cas le wallet zel corps le projet zel et qui veut justement passer parce que le but c'est justement de transformer vos ailes en flux il n'y a aucun intérêt à conserver absolument du zel je veux dire c'est ce le zel n'existera plus donc on est bien d'accord il faut absolument basculer vers flux ça vous n'avez pas le choix en tout cas pour continuer à suivre à suivre le projet donc ça c'est la première chose et ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez acheté du zel par exemple vous pouvez acheter du zel sur différents exchange je pense notamment par exemple à q coin mxc etc etc les exchange vont effectivement supporter le changement c'est à dire que si vous avez des ailes sur q coin vos ailes vont bien entendu devenir des flux cependant et là c'est très très important en plus de vos ailes qui vont devenir flux il va y avoir tout un tas de petits suppléments que vous allez pouvoir obtenir mais si vous conservez vos coins sur un exchange et peu importe l'exchange ils ne supporteront pas je vais dire c'est ces petits suppléments donc qu'est ce qui qu'est ce qui est le plus important pour vous à faire c'est tout simplement de rapatrier l'intégralité de vos ailes qu'ils soient sur une plateforme d'exchange sur un pool de minage ou autre et de rapatrier tous vos ailes sur votre wallet zel core et sur votre wallet zel core vous devez utiliser une adresse transparente donc une adresse transparente c'est une adresse qui commence par la lettre t et par défaut donc il n'y a rien de compliqué par défaut vous allez utiliser une adresse t parce que sur zel on a des adresses privées qui sont des adresses z mais si vous n'utilisez pas de masternode vous n'êtes pas du tout impacté donc ne vous prenez pas la tête avec ça utilisez simplement votre adresse de réception zel que vous utilisez dans votre zel core classique et envoyez vos ailes sur votre wallet zel core pour bien pouvoir profiter du changement zel vers flux mais également de tous les petits à côté qui va y avoir que vous n'aurez pas si vous gardez vos ailes sur une plateforme d'exchange donc jusqu'ici est ce que je suis plutôt complet les amis alors tu es complet je vais juste mettre un petit un petit warning sur dans la masse d'informations que j'ai vu passer chez elle cette semaine ci sans certitude mais vaut mieux être averti évacuer les ailes qui seraient chez q coin il n'est pas certain que au niveau de q coin le snapshot soit pris en charge donc vous si vous êtes vous avez des ailes sur q coin je pense qu'il est quand même préférable de prendre un petit coup de sécurité et les rapatrier chez vous alors c'est sans certitude mais j'ai vu passer pas mal de choses et il me semble que j'ai lu ça en ce qui concerne q coin alors pour compléter ça en fait faut savoir que le snapshot vacances et va concerner toutes les adresses t d'accord toutes les adresses t où il y aura des ailes dessus elles seront prises en photo avec le montant de deux ailes d'accord les adresses t qui sont les mêmes sur les échanges n'importe quel exchange un q coin steaks etc c'est des adresses t par contre ces adresses appartiennent à l'exchange comme souvent dit ce n'est pas vos clés privées ce n'est pas vos coins ben là c'est exactement les mêmes choses donc en fait si vous avez vos vos ailes sur un exchange en fait la photo ce sera pour les petits services à côté qu'on vous explique après ce sera au profit de l'exchange en fait normalement enfin je pense qu'ils vont pas entre guillemets profiter de ce qui va se passer après ce qu'on va vous expliquer donc si vous voulez vraiment comme dit tk et clandard si vous voulez profiter de tous les avantages qui seront liés après l'important c'est de rapatrier tous vos en fait tous vos flux ou zel au même endroit donc sur le sur le wallet zelcore exactement et donc c'est ça complète très bien ce qu'on vient de dire de toute façon et là je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit à partir du moment où vous n'avez pas la clé privée vos fonds ne vous appartiennent pas réellement donc de toute façon même de manière générale hormis si vous tradez tous les jours vos ailes contre contre une autre crypto monnaie et que vous faites du trading là il ya un intérêt à les laisser sur la plateforme d'échange par contre effectivement si vos ailes vous voulez vous avez acheté par exemple et le but c'est de les conserver je sais pas moi un mois deux mois six mois non etc je vous conseille de toute façon de les rapatrier sur un wallet dont vous possédez la clé privée et quoi de mieux que zelcore qui permet justement de le faire et qui est le wallet officiel pour les stocker donc je vous invite vraiment la première chose à faire c'est retirer vos ailes des exchanges et les envoyer sur sur votre wallet zelcore alors on expliquait justement le principal atout ces passages de zel vers flux mais également il va y avoir tout un tas de petits à côté parce qu'en fait pourquoi est ce qu'on parle de ça le projet zel va se développer et va apporter de nouvelles possibilités avec lui notamment ils ont décidé de mettre un pied dans quelque chose qui est qui a pas mal le vent pour le moment qui porte le nom de dix failles à la finance décentralisée je suis personne et que vous avez déjà dû en entendre parler et en fait en voulant mettre un pied là dedans ensuite ils sont un petit peu obligés de développer je vais dire différentes choses et dont notamment on va voir l'apparition donc pour ceux qui suivent déjà le projet depuis un moment vous devez savoir que le le zel travaille énormément en partenariat avec un autre projet qui s'appelle cadena cadena qui est un projet vraiment à part qui a acquis très différentes solutions mais qui travaille en partenariat avec le zel donc ils utilisent notamment le wallet zelcore pour pour le stockage de leurs coins mais également les nœuds et on reviendra là dessus un peu plus tard les nœuds zel permettent justement de faire fonctionner une partie de la blockchain cadena donc ça c'est un truc très important à retenir ce que vous devez savoir c'est que comme le cadena va déployer un exchange décentralisé donc ce qu'on appelle un DEX avec notamment des accès à la de faille avec des poules de liquidités etc etc lorsque la photo sera prise le vat 7 vous avez bien entendu donc ce qu'on expliquait le un zel pour un flux mais également et c'est ça les petits à côté dont on vous parlez vous allez recevoir en plus à partir du moment où vos ailes sont bien entendu sur zelcore vous allez recevoir en plus des tokens supplémentaires alors ces tokens le premier qui a été révélé et dont on connaît le nom et dont on est certain ça ce sera un token flux kda qui sera en fait un token je vais reprendre l'expression que loulou m'a donné juste avant mais en fait ce seront des coins encapsulés sur les blockchains je lui laisserai expliquer le principe mais en fait c'est ces coins vont vous être distribués avec un ratio 1 pour 10 ça veut dire que si vous avez 10 l vous obtiendrez enfin diesel donc diesel qui deviendront 10 flux et en plus de ça vous obtiendrez un flux kda puisque vous avez un ratio 1 pour 10 donc jusque là est ce que on est bien d'accord loulou oui c'est exactement ça donc il ya eu beaucoup de façon c'est les plus grosses questions je pense que pour toi aussi tk et clandard on est sur le même discord donc c'est les plus grosses questions qu'il ya par rapport à ces flux kda flux bnb en fait qu'est ce qui va se passer c'est que donc comme dit tk ils vont se passer sur sur adi fait en fait qu'est ce que c'est vous prenez sur une chaîne par exemple ethereum ou la kda dans le cas dans le premier cas pour flux ils vont créer ce qu'ils appellent des flux qui est des flux kda c'est exactement c'est des flux mais sur la chaîne kda d'accord ils existeront en même temps que vos flux normaux pour se faire en fait vous les encapsulez souvent vous voyez en fait sur internet enfin sur les pages des bridge par exemple pour passer sur la chaîne ethereum de n'importe quel coin je vais encore le tour ici ouais là où en dessous tu as le fonctionnement du bridge c'est ça voilà dans leur cas d'accord qu'est ce qui va se passer en fait là vous avez vos flux sur zelcore donc vos flux passe par le flux network et les flux nodes d'accord sur zelcore vous l'envoyez dans fusion et vous dites ben moi je veux mes flux sur la chaîne kda boum ça vous donne des flux kda en échange de de vos flux normaux d'accord vos flux seront bloqués sur fusion extra vous avez fait je sais pas avec vos flux kda vous avez acheté autre chose puis vous revendez vous rachetez vos flux kda et vous les revoulez sur votre zelcore ben hop vous repassez par fusion et hop ils reviennent en flux normaux c'est c'est pas des nouveaux tokens en fait c'est la même chose c'est juste sur des chaînes différentes et c'est ce qu'on appelle encapsuler en fait un des flux sont capsulés vous avez la même chose très connue pour le btc pour pouvoir l'échanger par exemple sur uniswap c'est exactement la même chose les wbtc où c'est un peu ce que fait pour le cas d'autres aussi c'est un peu plus exactement annoncé mais qu'il y ait du plus du flux d'hôtes sur la chaîne polka dot à terme voilà c'est effectivement c'est exactement ça il n'y a rien en fait il n'y a rien de nouveau c'est pas un nouveau token en plus c'est la même chose sur une blog chaîne différente exactement et donc il ya un intérêt justement vous en tant qu'utilisateur à récupérer c'est ces tokens qui vont être distribués et donc c'est ce qu'on vous expliquer pour pouvoir être éligible et les récupérer vous devez absolument avoir vos ailes qui deviendront flux dans votre wallet zelcore et c'est ce qu'on vous expliquer avec les exchange les exchange ne vont pas supporter ces chaînes ces encapsulements annexes donc ça si vous voulez vraiment profiter il faut absolument que tous vos ailes soit dans votre wallet zelcore pour pouvoir en profiter et alors on sait ici déjà que le 27 lors du snapshot on va récupérer donc là les flux kda mais la team derrière zel a indiqué qui est qui viendra flux a indiqué qu'il y aura 10 enfin un total de 10 à 7 supplémentaires le premier donc étant flux kda on aura très probablement flux bnb flux ether etc etc puisque on va font la volonté de flux et d'aller mettre justement un pied dans l'edify et donc d'avoir ces interactions entre blockchains en pouvant justement ce passé d'intermédiaire et en utilisant justement le fameux bridge dont loulou expliquait et donc ça a un intérêt c'est je veux dire même si de manière générale à l'adify ne vous intéresse pas et même à la limite vous dites ouais moi je veux rien avoir à faire avec l'adify ça m'intéresse pas du tout je veux pas en savoir plus je vous invite quand même de toute façon à basculer vos ailes sur zelcore rien que pour pouvoir récupérer ces tokens qui vont être distribués tout simplement pour ne pas laisser entre guillemets en laisser profiter les exchange et autres parce qu'en fait ils vous reviennent réellement de droit quoi c'est juste un bonus de 10% de vous prenez le 28 vous prenez d'y pour voilà ouais attend je relis juste mes petites notes on est on est bien d'accord là là les adresse t ouais donc ça c'est c'est la partie suivante donc en fait on sait ce qu'on vous expliquait à partir du moment où vous utilisez le wallet zelcore par défaut vous allez utiliser les adresses t qui commence par la lettre t c'est ce qu'on appelle des adresses transparentes là dessus il n'y a aucun problème tout fonctionne bien si vous êtes utilisateur de masternode alors si vous possédez vos propres masternode on est bien d'accord on n'est pas dans le cas où on délègue la partie masternode à quelqu'un on est dans le cas où vous êtes vous même détenteur de masternode et vous le faites tourner vous même il ya un point très important à savoir c'est que le token enfin donc le jeton flux l'équipe derrière flux à la volonté de supprimer le côté privacy donc tout le côté privé qui était lié au projet zel puisqu'en fait le projet zel en fait est un fork du zcash qui a un côté anonyme etc etc le zel qui va devenir flux ne veut plus en entendre parler et ils vont supprimer les adresses privées ces adresses privées là on vous en a parlé juste avant elle commence par la lettre z et en fait lorsque vous montez votre propre masternode vos récompenses en fait sont vos récompenses de masternode sont envoyés sur par défaut une adresse z qui va falloir ça je parle pour les personnes qui s'y connaissent à vous qu'il va falloir shielder pour pouvoir les transférer etc etc ce qui va se passer c'est que comme les adresses z ne vont plus exister un pour vos masternode qui sont installés sur des adresses t il n'y a aucun souci ils deviendront bien flux il n'y a aucun problème à avoir donc ne vous n'avez pas besoin de casser vos nodes ou de changer quoi que ce soit par contre assurez vous que pour le 27 donc au moment où la photo sera prise assurez vous que tous vos récompenses z qui ont été générés et qui sont sur une adresse z sont bien envoyés sur une adresse t parce que sinon ce sera perdu et ce ne sera pas récupérable jusque là tu es d'accord loulou ouais il ya alors apparemment il les désactive pas tout de suite le 28 si j'ai bien compris ils vont laisser un petit temps après qu'est ce qui se passe en fait alors pour les plus techniciens et je m'étendrai pas dessus en gros il passe à la dernière version de z cache d'accord qui enlevé le côté de shield ce qu'expliquait tk quand on a tous les tous les honneurs de masternode connaît ça on shield ses rewards sur une adresse transparente pour envoyer sur sur une adresse pardon privé pour les envoyer sur une adresse transparente ça en fait non il y a une possibilité de transfert automatique mais zelcore n'en a pas parlé pour moi ils ne la mettent pas en place donc si vous avez des masternode vous avez deux options soit vous avez vos rewards en ce moment sur une adresse z la transférer même dès aujourd'hui sur une adresse t d'accord sur une adresse transparente sur l'adresse normale qu'est ou sinon si vous n'en avez aucun et que vous avez des rewards qui tombent vous pouvez les très bien les laisser ne pas les shield et ils seront transférés aussi paris qu'on ils sont rentrés en compte parce qu'en fait les adresses de masternode l'encontre ce qui est une adresse transparente donc cela il n'y aura aucun problème vous n'avez pas pas avoir peur de perdre un jour de reward par exemple si vous n'avez pas fait si vous ici pas la transition tout ce qui sera dessus restera dessus ah bah écoute ça j'étais même pas totalement au courant tout ça donc je viens d'apprendre quelque chose au final comme quoi ça sert ça sert de pas les faire tout seul ouais donc ça c'était pour la partie donc voilà donc ça en résumé soit vous êtes premier cas cas de figure vous êtes un simple acheteur du projet enfin du coin zel et donc vous l'envoyez sur zelcore vous n'avez pas à vous tracasser etc soit vous êtes quelqu'un qui détient du zel parce qu'il a monté un masternode et là on vient de vous en parler donc il faut absolument que vous elle soit sur une adresse t si c'est un masternode il n'y a pas de problème et visiblement d'après ce que loulou explique il n'y a pas de problème avec les les coins qui n'auraient pas été shieldé également il va y avoir donc parmi tous les changements majeurs et importants qui vont impacter le projet on va également avoir un gros changement au niveau des récompenses donc ce qu'il faut savoir pour le moment c'est que lorsque vous avez un bloc zel donc qui deviendra flux qui est généré il ya 75% de la récompense qui revient aux mineurs et 25% qui revient au masternode et c'est 25% là ils sont décomposés je sais plus exactement combien mais il ya une petite partie pour le masternode le moins cher le basique qui à 10 milles ailes une part un peu plus importante pour le bel le super qui est à 25 milles ailes et la part la plus importante revient au masternode bmf qui possède les 100 milles ailes donc ces 25% là sont décomposés en trois pour les différents masternodes lors du passage justement de zel vers flux la team a décidé de changer les gains qui sont générés donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sera sur le projet flux en fait la récompense ne sera plus donc de 75 25 mais va devenir 50 pour cent pour les mineurs et 50 pour cent pour les détenteurs de masternode avec de nouveau les récompenses qui vont être partagés entre le donc les noms de masternode change mais le principe est le même les récompenses seront repartagés entre le 10 milles le 25 milles et 100 milles ce que cela veut dire c'est que effectivement si vous vous êtes déjà par exemple un mineur de zel vous allez effectivement moins gagné en tout cas pas va directement vous allez moins gagné de zel parce que forcément au lieu d'avoir 75% vous n'aurez plus que 50% la récompense par contre pour les détenteurs de masternode vos gains vont augmenter parce qu'effectivement vous allez avoir des gains qui vont être doublés puisque vous allez passer de 25% partagés en trois qui vont être montés à 50% et ça c'est quelque chose de très important à savoir parce qu'en fait ça va totalement changer en tout cas dans un premier temps ça va effectivement changer un petit peu les rentabilités des masternodes par rapport à la rentabilité du minage donc je sais pas si tu as quelque chose à ajouter uniquement sur la partie reward à loulou ou clandard alors nous tu as très bien expliqué il ya juste encore une partie qui est un peu floue en ce qui concerne les rewards c'est concernant les basiques donc le basique c'est masternode qui va changer je présume qu'on en parlera plus après alors il ya dans les caisses quelque part il ya la possibilité qu'en fait plus le disque dur ou plus l'espace proposé par le masternode serait grand plus le rewarding serait important alors ça c'est pas sûr c'est toujours pas confirmé mais ça reste dans les caisses donc a priori le le basique lui il lui faut maintenant 240 gigas pour être lancé c'est la seule allez c'est la seule la seule chose qui change dans tout l'écosystème des masternodes c'est ce minimum d'espace de 240 gigas mais il est possible que si le vpe offre un terra dans le dur qu'on gagne plus que le minimum mais comme je répète c'est toujours une info qui n'a pas été confirmée chez elle en tout cas c'est ils en parlent mais ils ne savent pas encore comment ils vont le récompenser en gros ils savent pas trop que je dise pas de bêtises si après peut-être que tu voudras revenir dessus sur la partie minage du zèle tk mais je sais qu'ils parlaient tu l'as un peu fois que je le retrouve dans le dans la présentation il parlait de rewarder plus c'est ça de pour ceux pour les mineurs qui vont miner longtemps en fait c'est ça c'est exactement le point que je voulais aborder après en fait je voulais terminer juste avec la partie masternode et puis passer sur la partie minage donc effet pour revenir juste sur la partie masternode ce que clenda a expliqué effectivement les les minimums requis pour monter le masternode super donc le 25000 le 100000 visiblement ne changeront pas donc là ce que je veux dire c'est que si votre équipement était compatible il le sera toujours lorsque le zèle sera devenu flux donc ça c'est vraiment pour les personnes qui détiennent des masternodes par contre concernant le basique donc le plus petit modèle effectivement il ya un changement donc c'est ce que c'est ce que tu expliquais clenda avec un changement de la taille du ssd c'est ça voilà donc alors c'est un changement de la taille du disque dur parce que pour les basiques ça ne doit plus être un ssd c'est bien d'avoir les personnes qui ont une épée fixe pourrait par exemple très bien lancer un basique avec un rasperi par exemple attention toutefois que voilà comme j'ai dit il faut une épée fixe et une bonne connexion par contre qui est étrange pour le basique justement c'est que contrairement avant où il faut où il fallait on va dire beaucoup de cpu et beaucoup de rams ça a descendu sur le basique et donc on n'est plus dans les standards dans les standards proposés en général donc il faut faire attention à ce qu'on fait justement pour ça mais voilà mais en ce qui concerne en tout cas le disque neutre plus spécifiquement être un ssd puisque le benchmark en qui quand ce qui concerne la vitesse d'écriture pour le basique en tout cas tombe d'accord et alors vas-y vas-y non exactement en fait c'était c'est vraiment ça donc ils parlent eux leurs points en fait c'était comme vous voyez donc là c'est les nouveaux noms enfin que vous voyez sur vous voyez nouveau nom donc le basique sera le storage cumulus le super le processing nimbus et le bainf sera le powerhouse stratus d'accord ils ont vraiment fait façon le nom parle de lui-même un storage cumulus en fait je il veut l'utiliser les basiques enfin les anciens basiques comme des nœuds de stockage donc c'est pour ça qu'ils parlent de pouvoir mettre au cas pour voir comment est de plus rewarder pour pouvoir stocker des données dans la blockchain ce qui coûte très cher c'est le plus cher en fait ce sera pas vraiment stocké dans la blockchain mais les données les données dans une blockchain c'est ce qui coûte le plus cher donc pour ça en fait pour qu'ils puissent en faire quelque chose ils ont enlevé les comme expliqué clandard le minimum vous voyez le ride speed la vitesse d'écriture minimum sur le ssd donc ils ont enlevé pour qu'on puisse par exemple mettre leur argument c'était de mettre sur un raspberry pi et de l'héberger chez soi par contre faites bien attention internet speed il demande minimum 25 mégabits secondes ce qui est pas donné à tout le monde sur ça c'est pas donné à tout le monde après je sais plus s'il y avait quelque chose que rajouter c'est et gros changement si vous voyez la dernière ligne pour ceux qui pour les les anglophones en fait aujourd'hui par exemple vous installiez on va dire vous installiez un basique sur ce que vous aviez plein de serveurs chez vous sur l'équivalent d'un stratus là un cumulus sur un stratus techniquement le basique n'utilisait que deux coeurs 4 gigas de ram et à l'époque c'était 60 gigas de ssd mais on va dire 240 gigas et ben là en fait il pourra utiliser toute la puissance du serveur en fait il sera pas limité à deux coeurs il utilisera les huit et les 32 gigas de ram etc donc voilà vous serez pas forcément rewarder plus mais vous il pourra utiliser l'intégralité de la puissance d'un serveur en fait comparé à en gros juste pour la petite histoire les basiques avant dans la blockchain dans l'écosystème zel n'avait aucune utilité technique en dehors du fait de bloquer dk zel pour la sécurité il servait à rien il fallait leur trouver une utilité donc ils ont changé un peu les prérequis hardware pour pouvoir leur trouver quelque chose d'utile et comme ils ont des applications de stockage qui peuvent aider en faire partie ben voilà donc le le basique a enfin une utilité dans l'écosystème flux maintenant et pas et pour terminer sur ce point masternode parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ce côté masternode vous devez savoir également parce que c'est quelque chose qui revient très souvent en fait donc au niveau des masternodes vous avez trois catégories donc vous avez le ce qu'on appelle le basique c'est dix mille ailes à bloquer 25 mille ailes à bloquer pour le super et le plus gros c'est 100 mille ailes et en fait généralement les gens remarquent et à juste titre que la rentabilité instantanée donc on parle bien au moment où on fait le calcul généralement la rentabilité du basique est supérieure à celle par exemple il vaut mieux avoir deux ou trois basiques que un super par exemple parce que les gens effectivement vous allez gagner plus de reward en montant plusieurs basiques plutôt qu'un super ou un plus gros ce que vous devez savoir également c'est que depuis que le projet zèle travaille avec le projet cadenas les masternodes donc super donc les 25000 les 100000 reçoivent en plus de leurs ailes donc ils vont devenir flux reçoivent en plus du cadenas du cadea et en fait ça ça va rester justement ce qui fait qu'en fait si vous continuez donc si on prend la rentabilité pure en flux effectivement le basique pour le moment et j'insiste bien sur le moment parce qu'il n'y a pas énormément de basiques sur le réseau pour le moment le basique rapporte plus de flux que par exemple d'avoir d'avoir un bmf ou des super parce que pour le prix à vous pouvez avoir 10 basiques pour 1 à 100000 par contre vu que le plus gros va toucher des récompenses une grosse partie en cadea ainsi que pour ceux à 25000 en fait c'est ces rewards supplémentaires viennent largement 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 compenser les gains les gains générés par le basique ce qui fait que de nouveau en fait si vous regardez encore une pure flux il est plus intéressant de monter un basique par contre si vous regardez avec les rewards cadea dont en plus le cadea qui ne cesse d'augmenter prix il est beaucoup plus intéressant pour un utilisateur de monter des flux node en 25000 ou en 100000 plutôt que le dix mille donc ne regardez pas uniquement la rentabilité pure en flux alors le problème c'est que sur les comparateurs type masternode online ou autre ce n'est pas indiqué parce que forcément eux sont pas forcément courant qu'on peut toucher du cadea avec ses masternodes etc etc mais ça c'est quelque chose qui fonctionne déjà moi moi personnellement je détiens des masternodes qui sont déjà rewardés en zèle et en cadea et effectivement si on ajoute le cadea dans l'équation il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable pour la personne de monter des super plutôt que des basiques quoi donc ça c'est quelque chose que qui est important à retenir ne et il ya il ya enfin je veux dire c'est quelque chose qui qui a son importance et donc ne pas regarder uniquement les chiffres bruts je veux dire et faut pas oublier que par exemple au lieu d'un d'un stratus vous montez dix basiques c'est dix fois plus de masternodes à surveiller exactement c'est dix fois plus d'emmerde on peut le dire non mais on va dire si vous avez on va dire 5% de chance que il y en a un qui tombe en panne ben vous avez vachement plus de chances quand vous en avez dix que quand vous en avez un exactement et donc grâce à ça ça va me permettre en tout cas c'est à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur la partie masternode qu'il ya des questions après les questions à la fin ouais je ferai je ferai les questions à la fin et donc je vais juste passer sur la partie minage parce qu'effectivement c'est ce qu'on disait donc le fait que les rewar soit changé donc en passant de 75 à 50% si vous êtes un mineur de zèle et donc de flux vous pourriez vous sentir lésé à juste titre parce que vous allez effectivement gagner moins sauf que et justement c'est ça que je trouve vraiment génial dans la team du projet zèle du projet flux c'est qu'en fait ils ont pensé justement à ces personnes qui vont miner et qui vont effectivement perdre en rentabilité en fait ils vont implanter un système de reward supplémentaires qui viendront s'ajouter pour ce qu'on pourrait appeler en tout cas pour le moment il parle de mineurs réguliers c'est à dire qu'un mineur qui va miner un jour du flux le lendemain de l'éther le lendemain de surlendemain pardon du firo ou autre n'aura pas ces récompenses là supplémentaires par contre un mineur qui va vraiment oeuvrer pour le développement du réseau donc qui va miner effectivement pour on va pas se le cacher pour gagner lui d'un peu d'argent mais effectivement le fait de miner va sécuriser le réseau va lui apporter donc de la sécurité va valider les transactions etc etc ça a réellement un vrai intérêt pour le réseau et bien en fait ils ont décidé de mettre en place un système de je sais pas si on peut appeler ça un bonus mais pour ces mineurs qui vont miner de manière régulière et sur le long temps enfin sur un temps très très important justement pour compenser cette perte au niveau d'e-reward de base quoi c'est une sorte de carte de fidélité c'est ça c'est plus vous minez le temps plus vous touchez après faudra voir comment ils le mettent en place parce que je trouve pas l'info et ils ont pas été très locaux dessus mais ils ont pas tout expliqué et je sais que déjà alors c'est zellab lors tu me confieres c'est ça la community pool ouais voilà c'est zellab elle s'est déjà supportée je pense que tous miners devraient le supporter ou doit déjà ou ils vont le supporter mais voilà c'est j'ai pas l'info exacte dessus je suis en train de regarder rapidement sur différentes choses que j'aime mais ouais j'étais en train de regarder aussi je ne l'avais pas là dessus il y a beaucoup d'informations depuis deux semaines je vais dire que ça va un peu dans tous les sens contrairement avant il y a un gros changement chez elle c'est que avant le marketing et la communication était limite point mort et il y a eu un gros 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 changement on va dire cette année et là c'est un peu c'est un peu le contraire si vous si vous ratez une info vous avez raté un bus complet faut il faut aller les rechercher derrière c'est ça ok donc avant de passer justement à la partie question moi je voulais faire également un point pour les personnes qui détiennent des masternodes chez film mining puisque effectivement film mining est un provider donc quelqu'un qui permet l'hébergement justement de masternodes elle alors j'ai discuté justement avec chloé qui est la ceo de film mining et qui m'a un petit peu à qui j'ai un peu fait le point justement donc là ça concerne vraiment toutes les personnes qui sont qui sont chez film mining donc en fait ce que vous savoir c'est que pour le moment je prends parce que j'aime les notes là dessus mais donc pour le moment film mining ne montait que des masternodes basiques c'est à dire ceux à dix mille dix milles elle donc ça veut dire que si vous participez et que ce soit en mode partagé où vous possédez votre propre note complet chez eux vous n'étiez pas éligible au kda parce que tout simplement comme on l'a dit juste avant les basiques ne générer pas du kda ce qui va se passer c'est qu'en fait film mining attend justement la mise en place du snapshot et le basculement vers flux pour réaliser tout un tas d'opérations l'appel à l'opération la plus importante pour eux ça va être justement la migration donc des basiques vers les plus gros masternodes donc les cent mille ça veut dire qu'à partir de ce moment là à partir du moment où les basiques vont être transformés en bmf donc le le stratonimbus je sais pas comment ça s'appelle chez eux vous allez de nouveau vous allez pas de nouveau vous allez être maintenant chez film mining être éligible au reward kda ce qui se passe c'est que pour mettre en place ça vous en doutez c'est pas aussi simple que si vous possédez le masternode chez vous et ça tombe sur votre propre wallet et là ça s'arrête là vous vous en doutez que si vous avez 18% de masternode c'est un peu plus compliqué que ça de partager les rewards de flux et de kda entre les différents utilisateurs et en fait pour en avoir discuté justement avec chloé ils m'ont expliqué que la première chose qu'ils vont faire c'est de basculer tous les basiques vers des bmf donc pour être éligible au reward etc etc et que ça facilite comme loulou l'a très bien dit et ça facilite la gestion pour eux et en fait en dans un deuxième temps mais pour le moment c'est pas tout de suite prévu donc ne vous attendez pas avoir ça le lundi matin je veux dire parce que le snapshot ce sera fait le samedi ils sont en train de développer justement la mise en place de ce de cette enfin de la mise à disposition des cadeaux ça veut dire que donc si vous êtes détenteur de masternode ou d'une partie de masternode chez chez fill mining ça va énormément changer enfin ça va énormément ça va changer mais dans le bon sens c'est justement ultra positif pour vous ça veut dire que vous allez vos jetons vont être basculé automatiquement dans des des plus grosses parties et vous allez également toucher des récompenses supplémentaires qui viendront s'ajouter à vos rewards on peut comprendre que ce soit un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'en fait c'est la première fois qu'un coin à masternode propose effectivement de gagner les deux les deux types de rewards en même temps donc de leur côté ils vont mettre ça en place je sais pas je n'ai pas de délai donc c'est pas dans la semaine je sais pas quand ça sera fait mais comme ça vous avez la communication sur ce sujet là donc ne vous inquiétez pas également si vous avez des ailes chez fill mining il n'y a aucun problème ils seront automatiquement basculés en flux là dessus il n'y a vraiment aucun problème de toute façon comme toujours ainsi vous avez jamais vous avez plus de questions plus interrogations moi je me fais toujours un plaisir de vous répondre et n'hésitez pas également si vous avez vraiment une question bien précise un pas un truc pas un truc simple un peu un truc bateau mais n'hésitez pas toujours à les contacter ils sont relativement efficace sur leurs différents réseaux et ils vous répondront avec plaisir donc voilà concernant le projet on a fait grossièrement le tour il ya énormément de choses qu'on pourrait ajouter je sais pas si vous voyez vous avant de passer aux questions on a perdu non je pense qu'on a en toute franchise on a ou dû oublier des points parce que ça c'est sûr puis après il ya des points très techniques par exemple si vous regardez les trois lignes de la fin c'est hyper technique on pourrait vous expliquer mais c'est de la je pense qu'on a fait on a dégrossi vraiment le l'ensemble il faut pas hésiter à nous poser des questions je sais pas moi je vois plus de points abordés directement en tout cas si je devais faire un résumé très très rapide de tout ce qu'on a expliqué parce que ça peut intéresser les gens justement la première chose la plus importante c'est que si vous avez des ailes sur une plateforme d'échange autre que votre wallet zelcore attendez parce que je rajoute clanda voilà si vous avez donc des ailes sur une plateforme d'échange autre que votre wallet zelcore la première chose à faire c'est d'envoyer tous vos ailes sur zelcore si vous ne possédez pas zelcore téléchargez le installez le configurez le c'est un wallet ultra efficace je vous encourage vraiment à le faire ça c'est la première chose à faire basculer tous vos ailes avant le 27 donc c'est dans c'est dans quatre jours donc fait vraiment la transition vous avez quatre jours pour réaliser cette transition de la sorte vous êtes sûr de récompenser de récupérer donc vos ailes qui vont devenir flux mais également les chaînes supplémentaires ce que ce qu'on vous vous expliquez avec l'encapsulement qui est très compliqué etc même si ça ne vous intéresse pas si vos coins sont sur zelcore vous allez les récupérer et vous serez libre d'en faire ce que vous voulez après au niveau des masternodes donc simplement vous devez savoir que rien ne change sauf au niveau de la configuration du basique avec on a un petit changement niveau niveau matos qui va qui va impacter donc effectivement si vous faites tourner des basiques des basiques pardon il faudra probablement peut-être soit voir avec votre provider de vps pour faire la modification faire le changement si vous avez un super donc le 25000 ou 200000 il n'y a absolument aucun changement pour vous que dire en résumé le changement de reward donc le reward qui était à 75% pour les mineurs et 25% pour les masternodes qui bascule en 50 tout 50 ça c'était le point important et je pense que c'est à peu près tout en très très gros résumé oui et j'insiste parce qu'on a beaucoup 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 la question que ce soit nous sur le discord mnsf ou tk aussi en direct les flux kda flux th etc ce ne sont que des flux ce n'est pas un nouveau token ce n'est pas une nouvelle monnaie c'est des flux c'est ça il n'y a pas il n'y a rien de nouveau c'est des flux alors je vais aussi je réponds la question parce que je viens de l'avoir passé mais c'est une question qu'on me pose énormément pour le moment on me demande toujours enfin on me demande très souvent si c'est le bon moment pour acheter du zèle ou non alors je ne suis pas conseiller financier je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'en acheter ou de ne pas en acheter je vous invite justement à faire vos recherches ici on vous a donné justement tout un tas d'informations techniques pratiques pour que tout se passe bien entre guillemets de votre côté c'est à vous de voir comment ça va se passer ce qui est ce qui le prix pourrait continuer à monter comme continuer à descendre et là là c'est purement personnel ça n'a rien à voir avec le projet mais de manière générale quand on a des snapshots qui sont faits justement avec des changements aussi importants des projets en fait alors je sais c'est complètement con à dire parce que je vais vous dire soit ça monte soit ça descend mais en fait moi j'ai remarqué par le passé en ayant vécu ça sur d'autres projets en fait soit ça monte très fort parce que tout simplement il ya une confiance qui est donnée dans le projet par les investisseurs et donc on va avoir une montée très 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 forte soit justement le contraire les gens vont être déçus du changement ne seront pas d'accord avec le changement et on va avoir une vente massive donc je sais que c'est dire ça va monter ou ça va descendre mais en fait ça va être un mouvement je pense que ce sera un mouvement très important soit très important vers le haut ce que j'espère bien entendu soit très important vers le bas mais ça m'étonnerait qu'on ait une oscillation très faible parce que c'est réellement un changement très très important au coeur même du projet et donc ce serait pas étonnant qu'on ait des personnes qui arrivent des personnes qui s'en aillent etc etc la seule chose que je peux vous dire pour le moment c'est que si vous voulez être éligible ici au changement zèle vers flux et surtout le snapshot qui va vous donner le ratio 1 pour 10 de flux kda donc les fameux encapsulés dont on vous parlait juste avant ça effectivement il faut détenir en tout cas d'après les dernières infos que j'ai pu lire sur leur discorde il faut détenir les ailes donc les flux avant le 27 pour être éligible corrige moi si je me trompe loulou alors c'est ça en fait il faut que ce soit en gros moi par sécurité je dirais il y est le 26 vous les avez le 26 au moins vous êtes sûr ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand je reviens sur un point qu'a dit tk tous les gros changements de dans les projets font bouger le marché en hausse ou en baisse mais après c'est il ya que vous qui pouvez décider un nom vous le dira pas de le faire on vous dira pas nous on en a on en a racheté on n'a pas racheté c'est ça c'est le choix de chacun parce que c'est votre investissement et comme dit tk on n'est pas du tout conseillé en investissement il ya des changements c'est toujours enfin ça peut être bon pour un projet comme mauvais il suffit qu'ils ratent le changement je peux vous dire que ça va leur piquer très clair mais ils le réussissent ça peut très bien ce marché marché ou alors d'autres qui vont être des suivants donc ça c'est joué à l'horreur jaune sur ce point là en fait il ya du changement ça va bouger dans quel sens on ne le sait pas on n'a pas de boule de cristal autre chose que j'avais oublié par rapport au flux kda flux th flux bnb alors il me semble que dans un live café l'équipe flux on vous elle mais l'équipe flux a dit que pour être continuer à être éligible audi parce qu'en gros vous allez toucher au 28 1 pour 1 pour 10 de plus tard il y aura le flux bnb le flux et h etc vous aurez toujours un pour 10 à hauteur du snapshot de l'image qui a été pris de votre compte le 27 d'accord c'est ça mais par contre il me semble que pour en être éligible il ne faut pas avoir vendu ces flux kda et etc c'est ça en fait ils veulent ils veulent volontairement justement ne pas entre guillemets faire de l'argent magique et vous donner de l'argent pour que vous allez le vend directement et espérer récupérer des sous en fait effectivement moi c'est ce que j'ai compris si vous voulez être éligible donc au flux kda mais également aux 9 à 7 parce que je vous le disais il y en avait 10 au total si vous voulez être éligible justement aux 9 suivants il faut absolument garder vos flux kda au début c'est à dire que si vous les recevez vous allez les vendre le lendemain vous n'êtes plus éligible au reste et c'est totalement perdu donc vous comprenez que pour eux ils ont un intérêt justement à ce que vous n'alliez pas les vendre le lendemain et donc justement pour vous empêcher entre guillemets pour vous inciter plus donc pour vous inciter à ne pas les vendre pour être éligible aux autres il vous il vous impose de ne pas les vendre à partir du moment où vous les vendez vous n'êtes plus éligible et je pense que c'est totalement perdu il n'y a pas moyen de les récupérer du moins exactement c'est ce que j'ai compris donc voilà je sais pas si quelqu'un a des questions n'hésitez pas on se fera un plaisir d'y répondre il nous reste un gros quart d'heure de vidéo et sinon de toute façon comme toujours si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à contacter donc loulou et clandard qui font partie je le précise de chez masternodes sans frontières donc ils sont également providers pour le montage de différents masternodes donc eux sont également tout enfin en tout cas loulou est très très au courant et clandard aussi de comment fonctionnent les masternodes justement parce que c'est 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 votre votre côté technique j'ai envie de dire oui en gros nous ce qu'on fait c'est c'est monter toute toute la partie serveur en fait c'est ça voilà c'est ça commande linux on la gère ok pour répondre là je vois que le cavil solidaire pose la question zelcor propose flux et non pas zel ça se passe quand même oui bien entendu donc ils ont juste pour le moment déjà changé le nom mais en fait derrière ça reste toujours pour le moment des ailes donc vous pouvez utiliser sans aucun problème l'adresse l'adresse zel enfin flux qui est déjà flux sur votre zelcor il n'y a aucun problème c'est ça vous n'avez pas l'impression que après de toute façon mortel enfin pour tout le monde à part les hyper techniciens c'est juste un renommage c'est ça c'est juste un renommage techniquement c'est plus que ça pour vous c'est juste un renommage alors on a jll qui demande quand on a un master not field mining va-t-on récupérer les flux kda alors là dessus je dois dire que j'ai pas eu l'information donc moi j'ai vraiment eu l'information pour tout ce qui se passe après ce qui se passe avant honnêtement ça j'ai pas l'info donc je peux me renseigner bien entendu pour pour vous trouver cette info là je contacte très volontiers les gens de chez de chez film mining j'ose espérer en tout cas que il les distribue il n'y a pas de raison qu'ils les distribuent pas entre nous ils ont toujours été super à régler donc je vois pas pourquoi il distribuerait pas mais mais je n'ai pas honnêtement je n'ai pas d'information là dessus pour pour le pour répondre maintenant ça n'arrivera pas si vous avez des notes chez film mining que vous avez un dix mille ça n'arrivera pas sur votre aile corps à chez votre d'autres votre portefeuille film mining si c'est ils le font ou pas d'accord je prendrai pas d'engagement profil mining mais ça n'arrivera pas comme par magie dans votre portefeuille voilà c'est qu'on soit bien bien clair il dit enfin je sais pas un flux kda arrivé ça c'est passé c'est pas possible de toute façon comme comme je vous le conseille si vous avez encore une fois si vous avez vos ailes sur n'importe quelle plateforme même même si vous parce que je pense qu'on peut les accumuler sur film mining vos ailes générés je vous invite également à les renvoyer sur zel corps pour pour récupérer tout ce dont on vient parler il ya un réel intérêt justement dû de passer par ça alors je pardon steph ouvrez mais je ne parle je ne réponds aux questions que sur le projet zel je ne m'étends pas aujourd'hui je t'invite à repasser demain parce que demain je fais un live ask me anything donc ce sera sur n'importe quel sujet mais ici je vais vraiment me concentrer sur sur le zel si tu veux bien alors il ya boursier lucas qui dit est-il avantageux de récupérer mon collatéral de 10 cas pour avoir des récompenses en kda car le basique n'a pas de reward alors tout simplement je réponds juste et je te laisserai compléter loulou au clenda en fait le dica n'est pas éligible au cadea donc de toute façon si tu veux récupérer du cadea il faut obligatoirement monter sur 25000 ou 100 milles pour pouvoir monter monter ce masternode là quoi tout à fait le cadea c'est que super et bmf ouais donc les basiques ils sont pas religieux je sais pas s'il est encore là s'il peut confirmer je pense que tu voulais dire pour pour le snapshot en fait est-ce que ça vaut le coup en latéral de mettre d'accord pour toucher des flux kda normalement ils sont éligibles moi j'en ai parlé avec daniel keller donc qui est représentant chez eux donc à partir du moment où c'est sur une adresse t donc ton masternode tu seras tu seras éligible à aller à aux flux kda quoi ça normalement tu les ailles oui rapidement oui krieger kda chez mnsf parce qu'en fait vous gardez vos coins on détient aucun alors attends j'ai vu un truc justement est-ce qu'une carte bleue est à l'étude pour payer en zèle pas que je sache non non en fait pour moi déjà c'est très compliqué parce qu'il faut énormément des je pense que des nombre d'autorisations qu'il faut pour sortir une carte bleue mais pour moi en fait faudrait que par exemple pour payer en zèle directement une carte bleue je sais pas faudrait que binance supporte zèle et en fait tu mets tes ailes chez binance et tu payes avec un binance mais l'équipe flux enfin l'équipe flux n'a pas d'intérêt particulier c'est pas leur métier c'est pas une banque donc je pense que ça même ça directement de leur part ça ne se fera jamais j'ai vu aucune discussion sur ce point là dans dans les chaînes zèle là bas ouais c'est pas une volonté on a atana qui dit bonsoir est ce que les zèle flux bloqués en collatéral dans les masternodes sont aussi éligibles à l'air drop de flux kda donc ça c'est justement la réponse qu'on donnait avant si on ne s'était pas compris mais oui tu les récupèrera sans problème il n'y a aucun problème là dessus c'est pas tous vos masternodes pour ça ouais ouais c'est pas le moment en tout cas alors je vois donc pour le launcher on va avoir un nouveau où c'est juste une mise à jour du coup non c'est une simple mise à jour et je pense même que c'est celle qui est du enfin à moi qui encore un changement c'est la mise à jour que vous avez eu aujourd'hui où il est pour ceux qui l'auraient pas encore fait il ya une mise à jour flux alors j'ai entendu que le flux va devenir déflationniste alors parce que du coup je l'avais vu passer j'ai regardé un petit peu il y a bien une augmentation de la supply par contre c'est toujours une supply limitée d'accord donc en fait dans le principe dans le concept même des inflationnistes pas de déflationniste parce que tu as une supply limité tu n'as pas un nombre illimité de de coin ou de deux monnaies voilà au niveau des questions je regarde ouais listing à venir et monnaie déflationniste bon ça on vient d'y répondre mais les listings à venir oui on a ça je suis peut-être mieux placé pour pour le savoir puisque j'ai accès au au chan mode là bas sur zèle oui ils sont en train de chercher des listings alors je vais pas donner les noms tout de suite parce qu'il n'y a rien de il n'y a rien de fait et compagnie donne les noms mais ils cherchent à monter sur des listings un peu plus un peu plus high level on va dire comme ça voilà donc maintenant il n'y a rien de signé ni fait ni fait pour l'eau la compteur partie quelquefois ça peut coûter très cher de monter sur un comment sur un exchange mais il y a du de l'exchange vachement intéressant qui pourrait arriver c'est pour pour ceux qui se posent la question et qui se dirait pourquoi ils sont pas sur binance etc ou sur tel exchange sachez que se faire lister et là je l'ai appris depuis quelques mois puisque je suis plus dans un plus de dans un projet à titre vraiment dans l'équipe du projet se faire lister c'est une fortune il y a il y a des change vingt six btc ils ont un truc un peu vraiment à eux en fait ils disent que ce qu'ils ont envie des fois il est gratos des fois pas enfin bon ça c'est mais certains petits exchange vous demandez deux trois btc donc voilà vous étonnez pas que des projets en fait n'arrive ne soit pas listé sur les plus gros exchange parce que ça coûte une fortune en fait en vrai voilà mais il y en a plein je crois qu'ils parlaient de cinq ou six exchange en plus hein zel ça y est il me semble en tout cas je sais pas si je l'ai sur le je regarde en même temps il l'avait noté hein je pense voilà une des cibles ftx c'est ça ils avaient parlé voilà de coinbase binance kraken etc je crois que c'est ça tu disais ftx aussi regarde la cible du moment pour ne citer qu'une ftx voilà c'est ftx qui est dans le top 10 si je me trompe pas pour ceux qui connaissent pas la seule chose que je sais alors là c'est pas une info c'est pas une info vraiment ouf mais je sais en tout cas qu'à l'époque ils avaient dû passer si on peut appeler ça un genre de contrôle de sécurité qu'on avait justement pu le financer si on avait voulu enfin bon soit ça c'est on s'en fout mais en fait le plus sur des exchange notamment comme coinbase ou kraken qui justement ont l'accès aux monnaies fiat donc l'euro le dollar etc etc vous pouvez pas vous amener comme ça en disant j'ai un projet super et j'ai envie d'être listé il faut généralement montrer pas de blanche et je sais qu'à l'époque lorsqu'ils avaient demandé justement cette audite de sécurité avec tout un tas de différents points qui avaient été contrôlés et que zel avait réussi justement je m'étais posé la question donc là c'est vraiment une question je ne suis pas certain que ce soit ça mais en tout cas je sais qu'en ayant ce gage de qualité dans la poche c'est un avantage pour être listé justement sur ce type de plateforme alors c'est pas dit que ça va être le cas on insiste bien là dessus mais je sais que ça ça apporte ça apporte un supplément quoi je dirais même que c'est c'est indispensable par exemple après on parlera pas de par exemple de btc etc parce que c'est d'autres des projets dans d'autres mesures mais sur des jeunes projets un audit et quand on parle d'un audit c'est du code et de la team que il regarde tout ce que vous avez fait etc jusque là votre passé et tout c'est indispensable c'est obligatoire en fait vous pouvez pas faire sans juste pour des raisons de sécurité ouais et en justement en parlant de d'exchange justement on a oublié enfin j'ai oublié de le noter alors que c'est un point important mais ils vont être listés justement sur un nouvel exchange qui s'appelle coin metro qui a un ok qui est pas un des plus gros exchange au monde etc etc c'est pas ça qui fait sa force pour moi moi ce que je trouve qui fait la force de cet exchange là c'est justement que lui a l'accès aux monnaies fiat donc notamment à l'us dollar et à l'euro et que visiblement on aurait une paire alors en tout cas au début on aurait une paire flux usd faut savoir qu'il ya énormément le marché est principalement américain donc ici en europe c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux qu'aux états unis et donc en fait le fait d'apporter une paire donc la possibilité pour les américains en tout cas d'acheter directement en dollars du flux c'est un énorme pas en avant pour le projet et ça ça va être mis en place d'aider enfin entre guillemets dès le lendemain c'est très très rapidement après le snapshot donc ça par contre ça c'est dans la semaine et donc ça reste on en avait parlé on était passé au travers là dans dans le live donc le coin métro et son arrivée avec l'us d'été et l'us de là ça c'est une très grosse news qui est normalement qui est une news positive pour le projet mais donc voilà je sais pas s'il ya d'autres d'autres questions je regarde je regarde tac 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 ici j'en ai une c'est j'ai vu un mec qui dit que flux allait fonctionner un peu comme éter de poids zéro en brûlant des flux est ce vrai alors ça alors pour moi ils n'ont pas pour l'instant en fait alors déjà il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte et qui ne savent pas que th il n'y a pas de limite de supply c'est à dire qu'il n'y a pas un maximum de th en circulation pour l'instant tout à fait c'est pour ça qu'en fait il peut y avoir des burn des fins voilà des burn pour ce qui est ce qu'il est enfin brûlé des toquelles moi je ne vois pas l'information sur d'éventuels burn de de supply de chez elle je n'ai pas vu passer non j'ai pas fait passer l'info non plus je pense que j'ai vu à un moment donné là all payment in flux will be burned to the foundation this will help increase the need for flux to asset ici mais le dernier point c'est un paiement vers les fondations mais c'est vrai que c'est pas c'est pas des burn pour des burn donc c'est vraiment c'est pas des dons ce serait les dons qui seraient donné qui seraient brûlés c'est des dons pour faire augmenter un peu le pas le prix qui diminue le supply pratiquement des tendances à faire monter le prix ok bah écoutez les amis ça va faire une heure qu'on est en live je pense qu'on va tout doucement clôturer j'espère en tout cas qu'on aura répondu à toutes toutes les questions de toute façon pour ceux qui auraient encore des doutes je vais de toute façon rebasculer le live en replay à juste derrière donc il n'y aura aucun problème pour le regarder de nouveau et comme je voulais dit n'hésitez pas à de nouveau me contacter moi ou loulou clandard de chez mnsf pour justement si vous avez des questions là dessus on se fera toujours un plaisir d'y répondre moi je vous souhaite donc je vous souhaite justement que le snapshot et le changement se passe bien pour tout le monde parce que voilà de toute façon en tout cas en ce qui me concerne je suis dans l'aventure et j'espère que ça ça se déroulera bien mis à part ça bah écoutez moi en tout cas en ce qui me concerne je vous donne de nouveau rendez vous demain pour un amas donc ask me anything où je répondrai à n'importe quelle question bien entendu sur le minage les masternodes le staking ou autre je me ferai un plaisir de vous répondre à toutes ces questions et on se retrouve de nouveau à 21h sauf que là je pense que je serai tout seul tout simplement parce que comme ça je ferai je ferai ça dans mon coin sans aucun problème et je vous rappelle également vu que je les ai là sous la main j'en profite je vous rappelle qu'il y a un concours où je fais gagner ici j'ai des ledger nano x à faire remporter désolé c'est le moment pub les gars puisque c'est le tien déjà oui c'est vrai ça va en plus tu avais été tiré au sort c'est ça qui est dingue après on va dire que le truc est pipoté mais non mais moi j'ai jamais rien gagné je suis un chat noir donc je vous rappelle qu'il ya des concours donc j'ai j'ai organisé les concours sur twitter instagram facebook n'hésitez pas à jouer il ya des cadeaux sur tous les réseaux donc je vous invite également à jouer sur les trois réseaux sociaux de toute façon parce que il ya un ledger sur chacun d'entre eux il ya des sommes en btc en zèle justement il ya des codes zèle corps il ya des t-shirts donc il ya tout un tas de choses à gagner donc je vous invite une fois encore à jouer à participer et c'est avec plaisir que je vous fais gagner ça puisque de toute façon le tirage a lieu le tirage au sort a lieu vendredi je vous retrouve demain pour un live questions réponses sur le minage masternode staking lending etc je ne sais pas vous si je vous laisse le mot de la fin les amis non écoutez ce que enfin j'espère que pour tout le monde pour tous tous ceux qui ont des flux qui veulent en avoir la transition se passera très bien et voilà continuez oubliez pas vous vous êtes votre propre sécurité en crypto donc voilà c'est important la meilleure sécurité en crypto c'est le doigt on clique pas partout et on fait attention à ce qu'on fait voilà la super et comme disait monsieur tk n'hésitez pas à poser des questions sur discord ou quoi on répond toujours dès qu'on a deux minutes par contre on va être très occupé dans les jours à venir des notes des flux notes autant pour moi on sera peut-être moins réactif que d'habitude ok bah écoutez en tout cas un grand merci à vous deux d'être venus pour ce live ça a été un véritable plaisir je vous donne tous rendez vous demain et à bientôt sur les réseaux ciao ciao les amis et excellente soirée à tous à tout le monde